Merci de m'avoir invitée à partager avec vous ces questions sur l'incertitude. Alors, je dois vous raconter que c'est la première fois que ça m'arrive dans une intervention. J'ai reçu plein de textes pour préparer l'intervention. Florence m'en a envoyé un, qui est un texte de Cécile Rousseau sur l'incertitude en clinique transculturelle, mon sujet. Cécile Rousseau qui, effectivement, travaille beaucoup sur ces sujets au Canada. Et puis, j'en ai reçu d'autres. Donc, celui-là datait de 2002. Et puis, j'ai reçu un texte plus récent de Jacques Cédat qui m'a envoyé de 2012 sur le devoir d'incertitude. Et un colloque, donc, à la suite d'un colloque médecine et psychanalyse. Bon, bref. Et j'en ai reçu, mais c'est la première fois que ça m'arrive. On m'aide à préparer le colloque. Plus d'incertitude. Me voilà devant vous avec une sorte de... Alors, c'était vraiment... Et alors, après, du coup, je me suis sentie obligée de faire une bibliographie pour voir. Et puis, effectivement, il y a quand même des choses intéressantes dans plein de disciplines. Et puis, alors, cette phrase qui revient partout, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Phrase de Nietzsche. On a déjà cité des grands auteurs. Bref, me voilà donc sous ces auspices pour dire sans doute que même si c'est difficile à mettre en pratique, on l'a déjà dit dans les interventions précédentes, quand même, il y a ce doute-là qui existe malgré tout. Et moi, je vois là quand même un signe, un bon signe, enfin, un signe que quelque chose se passe et que malgré nos certitudes, dans les champs où nous travaillons, qu'il soit, effectivement, on a cité les soins palliatifs, la douleur, pour nous, la psychothérapie dans différents domaines, cette question-là, elle est là, présente et elle nous oblige à penser. Alors, moi, je vais la traiter à partir de mon expérience, qui est celle de la clinique transculturelle, donc, enfants, famille, clinique transculturelle dans différents domaines, domaines, on va dire, purement psychothérapiques, mais aussi dans une confrontation avec la médecine, la néonathe, les soins palliatifs, la douleur, où un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Serge Boussena, en Amiens, où il y a beaucoup d'écrits sur cette question. Alors, donc, beau sujet, sujet complexe, on l'a dit, mais je voulais reprendre quelques définitions. D'abord, on voit souvent apparaître une sorte d'opposition entre incertitudes qui seraient intellectuelles, on se pose des questions, on confronte des disciplines, on confronte des hypothèses, et puis insécurité, qui, elle, serait beaucoup plus affective, qui serait une sorte de doute au niveau de l'affect même. Moi, je crois quand même que, en tous les cas, je vais le traiter comme ça, que c'est les deux, que c'est à la fois des questions intellectuelles qu'on va se poser, et d'ailleurs, on va y répondre par des modifications de dispositifs qui vont nous permettre justement de jouer avec cette incertitude, et puis aussi quand même des doutes existentiels, des doutes... On ne se sent plus en sécurité, alors évidemment, il y a une question de dose, mais c'est parce qu'on ne se sent plus en insécurité qu'on va inventer, ou trouver des nouvelles manières de faire, avec des allers-retours entre le niveau intellectuel et affectif. Et puis alors, moi, évidemment, en clinique transculturelle, on a dit tout à l'heure, d'une manière générale, l'incertitude, c'est ce qui nous échappe chez l'autre. Oui, mais en clinique transculturelle, c'est-à-dire avec les migrants, les réfugiés, dans toutes les situations où il y a une multiplicité de langues, de représentations culturelles, des voyages, des traumatismes, c'est tout ce domaine-là, celui de la clinique transculturelle. Eh bien, cette notion de différence culturelle, que j'ai souvent milité pour qu'on l'appelle altérité, dans le sens à la fois philosophique et anthropologique, mais pourquoi j'ai milité pour qu'on dise altérité ? D'abord, pour sortir de cette dimension négative de la différence, et deuxièmement, pour y associer cette notion de créativité. C'est-à-dire qu'on peut être différent, on peut être singulier, on peut ne pas comprendre la manière dont les choses se passent, dont on pense les choses, mais on peut se rencontrer, on peut être affecté, on peut en faire quelque chose. Donc, c'est cette idée-là d'altérité qui vient de la philosophie. Et le dernier point sur la définition, sur les définitions pour bien cadrer un peu le sujet, en tous les cas pour ma part, c'est l'idée que... la notion de zone d'incertitude, c'est-à-dire que la clinique transculturelle, avec l'obligation, enfin, l'obligation, à condition qu'on veuille bien s'y soumettre, enfin, une obligation quand même, du fait de la différence de langue et la différence culturelle, donc, en clinique transculturelle, on est obligé de reconnaître qu'il y a une zone d'incertitude, ne serait-ce que parce que, par exemple, on va utiliser des langues différentes, le patient et le médecin, le patient et le psychothérapeute. Et donc, la clinique transculturelle, c'est comme si elle potentialisait, elle augmentait quelque chose qui appartient à toute situation, qui est cette zone d'incertitude, aussi bien dans la prise de décision que dans les modalités de faire ensemble. Donc, en fait, je vais traiter la clinique transculturelle, mais avec le secret espoir que cette question transculturelle, en fait, ce soit un paradigme de situations beaucoup plus générales. Alors, dans mon titre, j'avais mis le mot épistémologie, donc, je voulais repartir de cette notion d'épistémologie dans le champ de la clinique, en posant, donc, le fait que, sur le plan épistémologique, on est... Il y a deux épistémologies différentes, deux épistémologies qui ont l'air de s'opposer dans le champ de la clinique et de la médecine. La première, qu'on appelle joliment épistémologie confiante, qui vient de Descartes, qui est basée sur la raison, la vérité, et aujourd'hui, qui a donné l'évidence Bayes-Médecine. Voilà. Il y a une vérité, il y a une... il y a une... il y a une ontologie, et à partir de là, on peut en découler, d'ailleurs, on les a déjà beaucoup décriés, les protocoles, etc., puisqu'il y a une sorte de confiance en quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité. Alors, évidemment, il y a des dangers à cette épistémologie confiante, et en particulier, une sorte d'autoritarisme éclairé. mais il faut reconnaître que cette épistémologie confiante, elle fait vraiment partie de nos sous-bassements. Il y a aussi un danger, c'est celui de l'idéologie, puisqu'on a la vérité, on va l'imposer. Puis il y a une autre épistémologie, qui est toujours présente aussi dans nos actes, qui peut, en tous les cas, l'épistémologie pessimiste. Alors, celle-là, c'est celle de Platon, le mythe de la caverne. On n'a que ces cas des ombres. « Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien, et donc, soyons modestes et accédons aux traces, simplement, de ce savoir. » Alors, évidemment, il y a aussi des dangers à cette épistémologie pessimiste. C'est le pessimisme, l'anarchie, le renoncement à agir, le renoncement à être efficace, au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens de Winnicott, d'être le meilleur possible, en tout cas suffisamment bon pour soi, pour le patient, pour l'équipe. Alors, ces deux épistémologies, moi, je pense qu'elles sont présentes dans nos actes cliniques, et qu'il s'agit de les faire jouer, et en tous les cas, de les reconnaître, pour pouvoir, disons, travailler ensemble, même si, par exemple, lorsqu'on est pluridisciplinaire, certains, je ne sais pas, moi, des chirurgiens, pourraient être plus du côté de l'épistémologie confiante, et puis d'autres, je ne sais pas non plus, mais des psychanalystes, des psychologues, plus du côté de l'épistémologie pessimiste, et alors, justement, si on reconnaît, on va dire, ces positions-là, peut-être qu'il y a une rencontre possible, et que c'est de ces rencontres-là que peuvent naître une incertitude qui, à mon sens, est une incertitude bonne. Alors, l'autre manière, peut-être, de sortir d'une confrontation épistémologique trop profonde et trop grave, c'est la multiplicité des approches qui nous protège contre ces confrontations un peu stériles. Mais là, ça suppose des méthodes, et en tous les cas, en transculturel, on en a imaginé une, qui, enfin, c'est de vrai, qui l'a imaginé, qui est le complémentarisme, c'est-à-dire de faire fonctionner de manière obligatoire et non simultanée différentes manières de faire, différentes théories, pour non seulement mettre cette incertitude dans le dispositif, mais aussi permettre que les théories des patients, les théories des médecins, les théories des psys, puissent cohabiter. Alors, juste quelques mots sur ce dispositif, et puis ensuite, je vais l'illustrer avec une situation. Le dispositif transculturel, donc, suppose que l'on introduise la langue, la différence de langue, donc ça veut dire que le traducteur est nécessaire chaque fois que le patient ne peut pas utiliser le français dans toutes ses dimensions. C'est important, c'est pas... La question de la langue, elle est très, très importante. C'est pas simplement... Le patient, il comprend les informations, par exemple. Si le patient comprend les informations en français, mais ne peut pas utiliser ses mots, la complexité des mots, des souvenirs, des pensées, etc., parce qu'il est réduit, il est appauvri par la langue, par le fait qu'il ne parle pas suffisamment bien dans tous les registres français, donc, c'est pas suffisant. Donc, le corollaire de la langue, c'est la présence d'un traducteur. Mais, vous voyez, par définition, un traducteur, ça introduit de l'incertitude dans un dispositif, parce que je suis sûre que je viens de vous dire traducteur et vous avez déjà des théories qui, par exemple, traduire, c'est trahir. Et si c'était pas ça ? Et si c'était, au contraire, en clinique, je vais pas me lancer dans la théorie littéraire, mais si, au contraire, traduire, c'était justement faire fonctionner les mondes à égalité. Le patient peut l'utiliser dans sa langue à lui, nous, dans notre langue à nous, et puis, on va jouer dans un espace qui est celui de la traduction. Peut-être que certains mots, parce qu'on a beaucoup fait d'études sur la traduction, peut-être que certains mots ne seront pas traduits. D'ailleurs, Sybille de Puri-Toumi, qui est une ethno-linguiste, beaucoup travaille sur ces questions de traduction, a écrit un livre qui s'appelle Le traité du malentendu. Bien sûr que le traducteur, il peut ne pas traduire. Par exemple, la première fois que le patient dit Dieu, le traducteur ne le traduit pas. Pourquoi ? Parce que les conditions ne sont pas encore suffisamment installées dans la relation pour qu'on parle du sacré. J'ai pris volontairement l'exemple du sacré, parce que dans les études où on fait retraduire des choses qui ont été traduites en consultation, on se rend compte qu'il y a deux sujets. Les autres sont traduits quasiment mot à mot, mais il y a deux thèmes qui peuvent être problématiques. Le premier, c'est le rapport au sacré. Dieu sait que c'est quand même très important, le rapport au sacré, lorsqu'on est dans ces situations de fin de vie, par exemple. Et l'autre, c'est la sexualité. C'est les deux sujets qui demandent, qui demandent le plus de conditions pour être traduits. Mais si le traducteur ne le traduit pas tout de suite, il laisse de côté Dieu. C'est très facile, vous traduisez en banalisant un petit peu. Mais dès que le traducteur se rendra compte que la relation est suffisamment bonne, que le dispositif permet que différentes théories puissent être évoquées, Dieu va réapparaître. Parce qu'on voit, il apparaît quelques phrases plus tard. Mais à condition que ce soit possible, c'est vrai que si je mets par position idéologique, par laïcité ou par universalisme abstrait, si je décide que Dieu est hors champ, évidemment, le traducteur ne traduira pas Dieu. Il dira autre chose, le destin, autre chose. Mais c'est bien des questions pratiques, mais des questions pratiques, qui montrent que c'est possible, cette idée, mais donc, quelle que soit la différence de langue, pouvoir traduire, mais traduire avec une théorie du malentendu créatif. Moi, j'ajouterais le mot malentendu, d'ailleurs, je l'avais mis dans mon titre, je crois, malentendu aux mots qu'on a déjà énoncés. Alors, le deuxième élément du dispositif, c'est une multiplicité de personnes ensemble. Ah oui, je sais bien, de thérapeutes formées aux transculturelles, je sais bien qu'il y a des problèmes économiques, je sais très, très bien qu'il y a des restrictions. Et on se bat tous les jours avec cette question. Mais c'est sans doute aussi de notre responsabilité de montrer que quand on s'assoit, on parlait tout à l'heure de staff, là, je parle d'un dispositif avec plusieurs thérapeutes, lorsqu'on s'assoit ensemble et que l'on reçoit le patient et sa famille, et qu'il se passe quelque chose, d'une transformation, d'un changement, d'un approfondissement, de quelque chose qui va changer un petit peu, même un tant soit peu, le destin du patient, alors ça vaut le coup de se battre pour ça et de ne pas renoncer face au fait que, oui, il faudrait être efficace en voyant le patient dix fois tout seul et sans qu'il ne se passe rien, par exemple. Si la question du groupe est une question importante pour ce patient-là, et en transculturel, c'est souvent comme ça. Donc, on se met ensemble et on permet que différentes théories, y compris celle du patient, bien sûr, mais aussi des accompagnants, par exemple le médecin de la douleur qui accompagne le patient, il va donner sa théorie de ce qui arrive au patient. Il va dire, voilà ce qu'on a fait ensemble, voilà comment moi je comprends le fait que la douleur augmente dans telle ou telle situation. et le patient va dire, oui, c'est ça, mais c'est aussi la douleur, elle augmente quand je perds la confiance, par exemple, dans mes protections, protection au sens culturel, c'est-à-dire les protections, les modalités traditionnelles qui me permettent de me fixer dans une famille, dans une culture. Donc, moi, je crois que j'ai mal davantage quand je perds la foi dans mes protections, donc dans mes affiliations. C'est une autre théorie. Et les thérapeutes qui vont être là, ils vont en avoir d'autres. Alors, bien sûr, ça crée un certain nombre d'incertitudes, ça crée beaucoup de doutes, mais il y a cette multiplicité-là qui fait qu'à ce moment-là, d'abord, on peut imaginer qu'il n'y a pas une seule réponse à la question et on peut aussi faire jouer, faire des liens entre ces différentes manières de penser. Et puis, moi, j'y vois un autre intérêt, c'est ne pas considérer que notre théorie est la seule possible, ce que Freud appelait la sorcière métapsychologique. Il disait, lorsqu'on est angoissé, nous aussi, les thérapeutes, lorsque le patient, lorsqu'on n'arrive pas, eh bien, on va sortir la sorcière métapsychologique. Mais j'aurais pu dire aussi la sorcière médicale ou la sorcière technique, je ne sais pas. C'est-à-dire ces éléments qui sont des éléments de certitude, par exemple, la théorie du psychanalyste ou la théorie du médecin. Et cette multiplicité-là nous relativise, on va dire, notre propre théorie. Et puis, le dernier point dans un dispositif comme ça, c'est le fait que le patient peut aussi dire la manière dont il voit le médecin, dont il voit le thérapeute. Par exemple, on peut voir le médecin comme un demi-dieu, on peut voir le médecin comme un sorcier, on peut voir le thérapeute. L'autre jour, un patient me disait vous êtes noir sous la peau. Eh bien, cette ambivalence-là, on introduit dans le dispositif, et même si ça crée de l'incertitude, les représentations que le patient se fait de nous-mêmes. Et ça fait partie des différentes théories et de ce qu'on va mettre dans la corbeille pour travailler. Alors, dans ce dispositif, je voulais vous raconter qu'elle est une toute petite séquence clinique qui montre un peu ce pouvoir de l'incertitude dans ce type de dispositif. Alors, je vais l'appeler Charlie, le patient, c'est un monsieur Dioula, musulman, en France depuis une dizaine d'années. Il a constitué une famille ici, il a des enfants, petits. Il s'est marié avec une dame de son village qu'il a fait venir. Et il est dialysé maintenant depuis cinq ans. Et il est dialysé et ça s'aggrave, il est en attente de greffe. Et à un moment donné, il fait un rêve. Il doit absolument aller voir son père qui va mourir et qui habite dans un endroit très reculé en Côte d'Ivoire, dans un petit village dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc là, il voit ses médecins au moment de la dialyse. Il leur dit, écoutez, la semaine prochaine, je ne viendrai pas parce que je vais voir mon père. Alors, les médecins disent, mais non. non, vous ne pouvez pas partir comme ça, vous allez mourir. Et le monsieur, sûr de lui, là, pour le coup, dit, non, plutôt mourir debout que de vivre couché. Il le dit d'ailleurs allongé sur un lit. Et il le dit aussi bien, je pense, en pensant au rêve qu'il a fait et qu'il ne le racontera pas aux médecins parce que, justement, ces niveaux de réalité, il faut une autorisation pour pouvoir les partager. Il faut un dispositif, parfois. Peut-être, il l'aurait dit aussi beaucoup plus facilement Dioula. Et donc, il dit simplement que c'est comme ça. Alors, il apparaît comme un monsieur très rigide alors que jusque-là, il ne l'était pas. Mais là, le fait qu'il s'arc-boute et qu'il dit, écoutez, vous ne pouvez pas m'envoyer la police chez moi, je ne viendrai pas. L'équipe s'affole à juste titre. il se passe bien quelque chose et demande une consultation. On a déjà eu des patients ensemble et demande une consultation que l'on fait exceptionnellement un peu en urgence puisque d'habitude, il n'y a plus d'attentes. Mais disons que là, on va la faire. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. On va faire une consultation avec quelques thérapeutes, un traducteur Dioula et moi. Et là, le patient accepte de venir. Cette semaine, il veut bien tout faire. C'est la semaine prochaine qu'il ne sera plus là. Et d'ailleurs, quand il dit ça comme ça, on pense aussi que peut-être il va mourir. Enfin, quand il dit ça à ses médecins. et donc là, il arrive en consultation, plutôt en forme d'après l'équipe. Moi, c'est la première fois que je le vois. Plutôt en forme, sans doute, d'ailleurs, parce qu'il est en train de devenir actif, de devenir... Voilà, il a une position digne. Et il s'assoit, il accepte le cadre très facilement, c'est évident. Tous ces gens qui sont là avec lui, il échange avec le traducteur des salutations. Et donc, on commence à raconter l'histoire du patient. Et le médecin qui est là dit sa crainte, il dit aussi son impuissance, il dit son inquiétude. Ça, c'est très important que ça puisse être dit comme ça. Et c'est pas si facile, mais porté par le groupe, lui aussi. et on en arrive donc à le situer dans la fratrie. Donc, on comprend qu'il est le premier garçon en vie, qu'il n'y a plus de garçon avant lui puisque son frère est né et mort brutalement, il y a deux ans. Et on voit que le grand-père a une position, enfin, le grand-père, son père, a une position très importante. alors on cherche s'il y a pu se passer quelque chose par rapport à ce père. Ce père a-t-il dit une parole ? L'a-t-il rappelé ? Alors il dit oui, il m'a rappelé en rêve. Et là, il raconte son rêve. Donc, il raconte un rêve qui se passe dans la brousse, pas du tout en France, avec des choses bizarres, avec des bruits dans les arbres, et puis, donc, plein de voix différentes. Il dit un peu comme ici, on est plusieurs, on est un groupe, mais beaucoup plus désordonné, beaucoup plus effrayant, dit-il. Et donc, il se réveille et il comprend que cette brousse qu'il appelle, en fait, qui est un équivalent aussi d'initiatique, et pour lui, c'est sa théorie, c'est son père. La voix qu'il n'entend pas, qu'il ne comprend pas bien, qui est très faible, qui est derrière, c'est son père. Donc, il a décidé d'aller voir son père. Et rien ne l'empêchera d'aller voir son père, il va mourir, il doit recueillir les paroles de son père parce que son père va mourir, ce n'est pas lui qui va mourir, c'est son père qui va mourir, et lui, c'est le fils aîné, etc. Donc, on prend au sérieux cette théorie, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, là, il y a quelque chose, qui a la vérité, qui a la certitude dans cette affaire ? C'est le patient, en tous les cas, sa théorie, elle est importante, elle est valable, elle est culturelle aussi, mais elle est aussi subjective, et on se dit, alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire puisqu'effectivement, c'est très sérieux, c'est très important de se comporter comme un fils aîné ? un peu étonné, quand même, d'abord, qu'on prenne sa théorie, qu'on la mette au même niveau que celle du thérapeute, du médecin qui l'accompagne, etc. Et du coup, la reconnaissance de sa position fait que lui-même se demande, mais oui, au fond, comment on pourrait faire si ce n'est pas encore prêt, si je ne suis pas encore prêt si j'encoure un risque majeur en allant dans ce petit village de mon père ? Alors là, un peu aidé par des thérapeutes, mais c'est lui qui a eu l'idée, il dit, peut-être qu'il y a une étape intermédiaire, peut-être que je peux mandater le frère qui est plus jeune, qui lui habite au Congo, il a émigré au Congo, peut-être je peux mandater donc mon frère pour aller auprès de mon petit frère, donc auprès de mon père, pour lui apporter ma parole, mon souci, ma question, pour recueillir la sienne et pour lui demander si je dois venir auprès de lui. Alors, évidemment, tout le monde un peu soulagé, le patient a trouvé une négociation, il a trouvé un compromis, une médiation ça s'appelle pour nous mais pour lui c'est un compromis et pour lui c'est quelque chose qui respecte sa dignité, sa culture, il est actif, il a proposé quelque chose alors je propose qu'on accepte ce compromis, tout le monde accepte et on décide de se revoir avec les paroles du père le plus tôt possible pour la suite pour voir pour l'accompagner dans la suite. Bon, la suite sera relativement simple, ça c'était beaucoup plus complexe mais c'est ce moment-là que je voulais juste montrer que oui, il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y avait du malentendu aussi puisque on prenait comme prise de risque quelque chose qui était au fond un acte de réinscription dans sa filiation et bien sûr on avait besoin de passer par des subtilités de la langue et de la traduction. Alors voilà pourquoi il me semble qu'on peut faire confiance dans quels que soient les degrés d'incertitude, en tout cas faire confiance à ces capacités qui viennent des ressources et des compétences des patients à condition de considérer que c'est aussi sérieux finalement que les nôtres. Alors il y a quand même des dangers et ça sera il faut que je conclue je crois il y a des dangers de l'incertitude par exemple ça pourrait être l'impuissance et le relativisme culturel dans cette situation je ne comprends rien je laisse tomber je ne mets pas de traducteur par exemple je ne me donne pas les moyens il y a une telle incertitude que je ne me donne pas les moyens de faire que je me paralyse que je marque-bout sur des choses très connues comme par exemple ma position de médecin ou ma position de psychothérapeute ou alors que je réfère à quelqu'un d'autre là je ne peux plus rien faire donc je vais référer un spécialiste mais de quoi ? Bien sûr qu'il y a des spécialistes là par exemple du transculturel mais sans la présence du médecin qui était venu participer activement au dispositif je pense que les choses ne seraient pas passées non plus de la même façon donc l'idée de ne pas renoncer de ne pas se laisser non plus fasciner par une incertitude qui deviendrait une sorte de renoncement ou d'incohérence ou alors un repli stratégique sur des positions plus normatives plus conservatrices liées au fait qu'on ne peut rien faire donc je voulais quand même en souligner avant de conclure ces dangers pour rester profondément optimiste mais ma conclusion elle portera sur cette nécessité d'un degré tolérable de doute et de certitude c'était déjà chez Winnicott quand même de doute de certitude et d'incertitude peut-être la capacité de faire à plusieurs de co-construire est une manière de nous protéger de ça et un éloge quand même d'une incertitude créatrice de nouveaux sens voilà merci infiniment applaudissements Merci.